et bonjour à toutes et à tous on se retrouve surtout point campus comme vous le voyez et donc on n'est pas sur une découverte puisque j'ai joué un petit peu au jeu je me suis dit attendez je vais essayer de me placer un petit peu mieux de déplacer un petit peu le micro je me suis dit que ce serait mieux de jouer au jeu avant et donc pour prendre un petit peu en moins le gameplay et donc on est sur la version xbox series x parce que ce genre de jeu c'est en général beaucoup mieux d'y jouer sur pc et donc j'avais fait tout point hospital sur pc et je me suis dit quand même on va voir vu que le jeu est disponible sur les consoles de sony et microsoft et normalement je crois sur la switch aussi on va peut-être aller voir ce que ça donne en termes de contrôle de contrôle manette puisque le jeu sort sur mais sur console il doit être jouable correctement à la manette donc ce qu'on à faire c'est qu'on va aller ici pardon ici j'ai un petit ok j'espère que ça va pas continuer on va voir un petit coup on va voir si ça passe sinon je ferai une coupure et puis je reprendrai après petit temps de chargement il est un petit peu longuée là je trouve ça y est après bon vous allez voir alors j'ai commencé par par ce bâtiment dans lequel j'ai fait mes pièces ensuite j'ai acheté ce terrain ce terrain ce terrain sont vraiment cradons les mecs j'ai mis une poubelle pourtant et donc on peut continuer il y a encore des terrains à acheter autour on peut on peut agrandir le campus universitaire et donc je vais vous montrer donc là on se déplace avec les sticks on a les gâchettes pour zoomer dézoomer vous voyez ils ont un peu un design particulier mais ça c'est le design qu'on avait dans 2point hospital donc si vous n'aimez pas ce design vous n'allez pas forcément aimer ce jeu visuellement vous voyez que c'est assez simpliste mais très honnêtement ça tourne en 4k 60 images secondes c'est très fluide c'est ce qu'on demande à ce genre de jeu et après c'est visuellement très simple mais il n'y a pas même quand on zoome c'est que vous voyez c'est pas il n'y a pas de texture pixelisée dégueulasse ou voilà donc c'est du simpliste mais pour ce genre de jeu moi c'est ce que voilà ça me va ça me va très bien oui on peut quand même ça me ça me va et et je trouve que c'est plutôt pas mal donc pour construire c'est simple vous avez le bouton x en bas qui vous donne construction les éléments des extérieurs ou embaucher du personnel et avec carbet vous pouvez gérer tout ça pour construire c'est très simple il suffit d'aller ici j'ai fait quoi peut-être leur faire des toilettes dans ce bâtiment là vous faites x construire vous avez des toilettes par exemple vous vous placez il faut rester appuyé sur le A moi c'est comme ça que je fais en tout cas toc ensuite vous placez votre porte et là bah après vous avez les éléments donc là les toilettes qui vont bien on va en mettre deux ensuite on va mettre un lavabo ensuite moi je mets ça je vais mettre une poubelle et même si on est un peu fou on peut mettre un gel d'hydroalcoolique on va mettre une petite plante ici et ensuite vous confirmez la construction donc vous voyez rien de plus simple en termes de prise en main je trouve qu'ils ont vraiment bien fait le truc on va faire des douches à côté puisqu'ici il y a un dortoir par contre les gars vous êtes vraiment dégueulasse donc ce qu'on va faire c'est on va construire alors après je vais évidemment pas tout vous montrer dans cette vidéo puisque j'ai moi même pas tout vu mais je peux déjà voilà commencer à vous montrer un petit peu et c'est pour ça que j'ai choisi de faire de faire une vidéo plus gameplay et pas une découverte parce que je me suis dit que pour la prise en main du jeu tout ça ce serait peut-être mieux on peut y jouer avant et donc on peut le mettre là très bien la poubelle j'aimerais bien voilà on la mettre là après on va en mettre une autre ici et on va confirmer confirmer la construction parce qu'ici il y a des cours du coup et il y a le dortoir ici donc c'est bien quand même d'avoir des toilettes et ce que je vais faire c'est qu'on va employer un gars on va le mettre là tiens comme ça tout de suite il va balayer le bordel par contre les gars vous abusez quand même parce que là regardez il y a un lit qui est dégueulasse là ça va être important parce que vous avez le taux de bonheur des étudiants voilà attendez là par exemple ils sont deux ils sont plusieurs à attendre pour le téléphone donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre un autre à côté voilà on va en mettre un autre ça fera déjà un petit peu moins de queue et à la limite c'est même quelque chose que je peux développer normalement il y en a un dans tous les bâtiments dans ce bâtiment là j'ai fait un autre dortoir une salle de détente toilette et douche parce que j'avais besoin à un moment donné de de faire des dortoirs pour me demander ce qu'il veut il n'y a pas assez de postes informatiques je n'ai pas de bibliothèque assez grande normalement j'en ai fait une autre dans le bâtiment ici les gars ils rêvent tous de bouffe là je vais faire ça ici ce qu'on va faire c'est que je ne sais pas si on peut je crois qu'on est obligé de faire une salle spécifique pour la meubler comme ça après il y a des choses vous voyez qu'on débloque avec des petits points là mais ça c'est des points que vous gagnez dans le jeu avec les missions que vous faites il y a pas mal d'éléments à débloquer divertissement siège nourriture et boisson je n'ai pas envie de mettre ça à l'intérieur c'est assez ironique il faut un assistant donc là il faut embaucher quelqu'un on va dans assistant après je ne sais pas lesquels faut prendre exactement parce que gestion de bibliothèque voilà tu vas vendre de la nourriture et des boissons et ça on va on va en mettre d'autres voilà j'ai réussi un défi oui parce que je gagne de l'argent donc ça c'est plutôt une bonne chose par contre il y a quand même des trucs par terre j'ai mis des poubelles à pas mal d'endroits les gars vous êtes quand même lui là j'ai l'impression que ça marche pas son truc ici voilà là ma troisième année de cours est terminée on va regarder si j'ai eu des diplômés donc j'ai eu 16 diplômés il y en a 36 qui continuent et il y a 0 échecs et 0 expulsions et 0 abandon ce qui est quand même plutôt positif c'est moi c'est surtout on a un taux de réussite de 100% c'est ça qui me et donc là vous voyez on a fini l'année donc là j'ai mes diplômés qui s'en vont tranquillement calmement et donc là mon stand de nouilles ciosque de hot dog et donc on va en mettre on va en mettre on va en mettre on va en mettre pour qui c'est des archives il y en a qu'on faim alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une deuxième bibliothèque ici box d'études box de lecture, box informatique box des archives on va le débloquer on va en mettre un là on va en mettre un là et on va mettre un box informatique et un box de lecture pourquoi je ne peux pas la terminer il faut que je mette ça c'est la poubelle là qui dérange je ne comprends pas trop ce qu'il se passe la poubelle on peut la foutre ailleurs pourquoi ? ah nécessaire pour terminer la pièce d'accord attendez c'est moi là d'accord donc on est obligé de mettre celui là pour pouvoir terminer la pièce et donc là évidemment dans cette pièce là ce serait pas mal d'embaucher un danger déjà bon ah oui bah oui forcément c'est celui qui vendait la bouffe toi tu vas aller vendre ça je ne sais pas si ça marche ce truc là bon voilà vous voyez assistant nécessaire dans la bibliothèque 2 c'est la quelle la 2 ? c'est celle là on va aller embaucher quelqu'un tout de suite voilà il y a un chiotte qui marche plus je vais regarder si je peux mettre un autre truc de nourriture mais je ne peux pas le mettre je ne peux pas le mettre dehors on va essayer de prendre quelqu'un pas forcément gagné qui fait de la bibliothèque bon bah tant pis par contre les gars je vous mets des poubelles partout on va en rajouter et vous abusez quand même voilà donc vous voyez après voilà le but c'est pas non plus de tout vous montrer parce que ça va être compliqué je vais regarder on va faire une sauvegarde on va aller sur la carte on va aller voir l'autre université parce qu'après chacune des universités vont avoir leur propre spécialité en fait voilà vous voyez j'ai deux étoiles sur trois ça va être des plats primés et des étudiants culinaires face au péril de la cuisine gastronomique vous voyez là ça va être un peu plus spécialisé par contre j'ai remarqué un truc c'est que la plupart des personnages qui se baladent quand vous zoomez c'est des hommes il y a presque pas de filles et le magnifique de la gastronomie la première ok donc là on commence avec un un bâtiment vide donc il faut qu'on fasse un amphithéâtre on va pas le faire trop grand ça sert à rien est-ce qu'on peut mettre la porte là ouais toc un amphi attendez on va mettre des fenêtres quand même sinon ça va à coup à tourner zinzin hop on va leur mettre un gel hydroalcoolique ici une petite plante voilà l'amphithéâtre est là ensuite en pédagogue en gastronomie j'imagine qu'il faut faire une pièce quand même en rapport avec la bouffe attendez hop même quand vous voulez détruire vous voyez ça se détruit assez facilement donc là il faut faire une pièce assez grande visiblement on va aller faire là on va aller faire là c'est qu'on va leur mettre un peu un peu tous les éléments on va essayer de faire une pièce assez complète avec une poubelle on va continuer le délire de mettre du gel hydroalcoolique et hop maintenant ce qu'il faut c'est embaucher quelqu'un et boum on va t'embaucher après ce qu'on va faire c'est que ici on va faire de quoi coucher les tromphions alors ce que je vais faire c'est que je vais placer des lits t'en vas pas toi tu dois donner des cours de cuisine ici je vais placer des lits et après je vais mettre des armoires parce que sinon ils font la queue aux armoires en fait hop hop on va leur mettre des petites plantes quand même pour agailler un peu le truc et normalement il y a des bureaux hop alors il y a juste elle je ne vais pas coller au mur on va faire ça on va leur faire des toilettes et vous voyez après en fait c'est toujours un peu un peu pareil entre guillemets c'est à dire que en gros vous faites les installations qui vont bien on va mettre suffisamment donc on va mettre une poubelle et un petit gel c'est quand même marrant qu'ils aient pensé à ce truc un petit gel hydroalcoolique et hop on va y aller on va leur faire une petite sève d'eau comme ça ça me permettra de vous faire le truc à peu près entièrement pour vous montrer puisque l'autre je vous ai montré un truc déjà en cours là comme ça je vais vous montrer un truc tout fait enfin un truc qu'il faut faire entièrement après pour l'instant je ne mets pas beaucoup de déco hop on met une poubelle là confirmer ensuite ici ou alors faire chaque fois je me trompe de bouton ou alors faire une salle de repos parce que ça c'est c'est important aussi toc on va mettre un petit distributeur on va mettre des bornes pour le fun un petit truc de tir à l'arc de tir à l'arc n'importe quoi la poubelle on va mettre deux parce que visiblement ils ont besoin d'avoir beaucoup de poubelle sous le nez pour ne pas laisser de la merde partout on va voir est-ce qu'on peut mettre des stands là tout de suite c'est quoi ça stand de laigu est-ce que ça c'est quelque chose que je peux placer là mais est-ce que si c'est dehors ils y vont parce que j'ai l'impression tout à l'heure qu'ils n'y allaient pas dehors parce que là les gars si je vous mets tout ce qu'il faut que derrière vous n'y allez pas donc on va faire ça on va toi de toute façon il n'y a pas de de gens spécialisés dans la vente de boissons etc donc on n'a pas trop le choix on va prendre des gens qui bossent normalement en bibliothèque bon et là en tout cas elle y va déjà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'ici on est à presque 30 minutes donc je vais essayer de me dépêcher on va faire une bibliothèque et cette bibliothèque du coup là on va faire des trucs de lecture ensuite ah non c'est quoi ça box d'études box de lecture on va mettre trois aussi box informatique on va mettre trois aussi ici ensuite c'était quoi box des archives pouf 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 on va mettre une petite plante pour le fun on va se dépêcher parce que sinon là il y en a un qui va se barrer pour prendre la place il y a déjà un truc par terre ce qui me plaît ce qui ne me plaît pas vraiment donc je pense que je vais vous faire des petits cuts on va mettre des poubelles à plusieurs endroits ensuite ce qu'on va mettre c'est des bonbonnes d'eau à plusieurs endroits là aussi mais avec des poubelles à côté bon pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer l'année comme ça et donc là on commence l'année et avec les sticks droits vous pouvez accélérer le temps une salle de tutorat donc ça c'est une nouvelle salle parce que je n'avais pas ça avant donc on va la faire tout de suite c'est une nouvelle salle Et qui sait qu'on met là dedans pour s'en occuper ? Ok avec un pédagogue, vous voyez tout de suite on vous explique et là j'ai un objectif ça va être de terminer un tutorat. Donc pour le coup il va falloir qu'un élève aille dans cette pièce et termine un cours. On va s'arrêter là dessus parce qu'on est à un petit peu plus de 30 minutes, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une grosse vidéo comme ça. Je pense que je vous en ai montré suffisamment et on ne va pas aller plus loin parce qu'après c'est un jeu qui peut durer longtemps, ça peut durer des heures et des heures, ça peut être long, il peut se passer beaucoup de choses. Et en même temps vous avez vu voilà c'est beaucoup de construction pour que je fasse mes pièces, mes trucs. Donc après il y a certainement moyen d'optimiser mieux que ça, mieux que ça les pièces et tout. Mais je sais que dans l'autre université j'ai dû refaire des bâtiments parce que j'avais fait des, je sais qu'à un moment j'ai fait des toilettes trop petit, on n'avait pas assez. Donc c'était un peu la misère pour eux, enfin voilà il y avait des choses comme ça. Par contre tout de suite ce que je vais faire pendant que j'y pense, c'est d'embaucher un mec comme ça parce que là il y a des déchets et tout mais bon. Là normalement ça devrait marcher puisque la prof tout à l'heure elle y est allée. Donc logiquement les élèves devraient y aller. Pour l'instant il n'y a pas grand monde. Bon écoutez. On ne va pas. On va mettre du gel hydroalcoolique. On ne va pas aller plus loin. Par contre je fais des bénéfices à à moins 4000 donc là c'est pas terrible. Je n'ai pas beaucoup d'élèves là pour l'instant. Après ça devrait monter. Et puis après on va vous demander à ce que vos élèves soient bien aussi, soient contents et soient bien dans votre université. Parce que sinon ils vont moins bien travailler. Oui ça fonctionne. Sinon ils vont moins bien travailler. Enfin voilà c'est ce genre de choses aussi qu'il faut gérer. Donc ça fait là vous avez des trucs comme ça qui vous viennent. Aussi avec des bilans. Des fois il y a des choses qu'on vous demande de faire avec des objectifs bonus etc. Donc écoutez. On va s'arrêter là dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Alors il y aura Asensro le 22. Mais je pense qu'on va faire autre chose entre deux. A mon avis je ne vais pas attendre le 22 pour vous refaire une vidéo. Mais je ne sais pas sur quoi ce sera entre deux. On verra bien. En tout cas là je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.